Allons dans le classico, le débrief de ce match, il y a beaucoup à dire avec Luis Fernandez, Sonny Anderson, John Ferreira à mes côtés. Retournons d'abord au Bernabeu avec nos envois spéciaux, Benjamin La Silva et Omar Dafonseca. Tremblement de terre du côté des Madrilènes, qu'est-ce que c'est fort du côté catalan ? Très fort, très très fort, remarque ce que le Barça a fait aujourd'hui. On s'interrogeait parfois sur le style de jeu, la façon de faire, mais la manière de jouer et de gagner de cette manière-là, ça va marquer évidemment les esprits, ça va donner encore plus de confiance aux partenaires de Lewandowski. Omar, on attend votre réaction. Je pensais que vous passiez la balle à Omar. Ah non, pardon, non, mais si. Moi aussi je pensais lui-même lui passer la balle. Non, mais parce que quelque part, évidemment que maintenant on fait le constat, on a le 4-0, on ne peut pas prendre ces marques et quand on les voit jouer de la sorte, on voit aussi bien défensivement ces quatre défenseurs, ce milieu de terrain et ces attaquants réaliser de belles choses. Parce que là, quand on les voit mettre quatre buts au Real de Madrid, bon, c'est vrai qu'en premier mi-temps, le Real il a eu aussi des situations intéressantes. Mais le Barça, sur ses deuxièmes mi-temps, bravo, chapeau à cette équipe. Et je crois qu'elle est partie pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne. On va avoir les quatre buts inscrits au cours de cette rencontre, tous en deuxième période. Bravo, il y a du matériel là pour jouer. Face au Bayern, face au Real Madrid, deux candidats bien sûr à la victoire finale en Ligue des Champions. Revenons sur les deux buts de Lewandowski en palette, John, pour constater que le crime était parfait. Le crime était parfait, pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça a l'air travaillé à l'entraînement, tout ça. Monsieur, ce n'est pas Sonny qui va… Monsieur Lewandowski en pointe et tu vois ce joueur qui est Pedric qui se balade entre les lignes. Et tu as les deux joueurs, Casado et Fermin, qui sont un peu plus en retrait. Ça permet de raffiner via l'intérieur au Lamino Yamal et puis ça permet à Lewandowski de te faire un appel. Le passeur Casado, il te fait une passe magnifique. Le gale de Barcelone où j'avais Figo d'un côté et Rivaldo de l'autre. Il m'a avançant. Il fallait que je décroche avec Giovanni pour que les deux partent dans le dos. Et on a gagné… Raffinia, ça a été le cas sur le deuxième but justement de… Il y a des espaces pour les latéraux. Balde, quand tu le vois jouer ces derniers-temps, il ne cesse de prendre des… Il était seul sur l'action et voir aussi que Lucas… C'est grand et sur ce genre de situation, on a déjà eu l'occasion d'en parler la saison dernière lorsqu'on avait fait contre l'Atlético de Madrid. Ils sont assez souvent surpris sur des centres. Énormément quand il était avec lui au Bayern de Munich, il marque encore énormément avec le Barça, 14 buts en Ligue 1 pour Robert Lewandowski. Il leur faut absolument réussir, réussir à montrer qu'ils sont vraiment… qu'ils montrent des différences, qu'ils sont vraiment dans un… On va dire, avec leur… Le public est exigeant également. Ça va un peu être dur dans les jours prochains, oui. Ça va être un peu difficile pour lui. Surtout qu'on parle des hors-jeu, mais il faut préciser que le premier tir cadré du Real, c'est Kylian Mbappé. On est à la 71e minute quand on s'appelle le Real ou encore Kylian Mbappé. Mais ça fait tâche. Le coach de Champagne, notamment sur le match. Non, dites-nous vraiment ce que vous pensez. Ils ont pris 6 points d'avance. Vous, l'ancien joueur du personnel. Voilà, ils ont pris 6 points d'avance. Ils sont en avance, mais non, c'est quand même… On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Non, 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 il faut… On va aller tranquillement. Vous êtes prudent, ce qui n'est pas le cas de Louis-Servan. Non, ils vont tout droit vers ce titre de champion, parce que déjà, quand tu as eu, depuis le début de la saison, quand même des éléments ô combien importants blessés, tu sais, des Pedris blessés, des De Jongs blessés, Gaby blessés, c'est des garçons qui sont en train de commencer à faire leur retour, même d'ailleurs le mot, ils commencent à revenir, commencent à rejouer. C'est des garçons qui ont beaucoup de talent. Et puis quand on a même le petit Ansou Fati, on n'en a pas parlé d'Ansou Fati, lui aussi il commence à traîner, tu sais, il commence à avoir du temps de jeu petit à petit. On voit cette équipe du Barça où il y a une belle ambiance entre eux. On les sent qu'il y a un état d'esprit, ils s'entendent bien. En plus, ils ont du talent, ils ont de la qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cela ? On ne peut rien faire. Ça va aller tout droit vers le titre de champion d'Espagne. En tout cas, Vinicius n'a rien pu faire contre le Barça ce soir. Le futur ballon d'or, le sacre lui semble promis, eh bien dormait un petit peu. Il n'a pas été tranchant suffisamment en tout cas et il n'a surtout pas été décisif comme il aurait dû l'être, tout comme Kylian Mbappé. Oui, mais surtout ce qu'on a vu contre le Bayern. Après, il a eu un client aussi parce que Jules Koundé a fait un sacré match de son côté, monsieur. Ils sont bien. Jules est en train de réaliser une grosse saison. Jules Koundé à ce poste-là, derrière droit, derrière latéral. Je le dis systématiquement, je n'étais pas fan de Jules Koundé à ce poste derrière droit. Là, je le vois réaliser de match en match des prestations intéressantes, pas que défensivement, parce qu'il apporte aussi offensivement. Très bon match, il est en grande partie responsable de la victoire des Blaugrana ce soir, responsable aussi du nombre de hors-jeu incalculables des joueurs de Madrid et notamment 11 au total. Merci, John. Les joueurs se regardaient pour bien se positionner, pour bien avancer ensemble, pour bien reculer. Après, il y aura certainement parfois, par moments, je les ai vus face au Bayern, dans des situations où ils se sont fait un peu surprendre parce que quand il y a de la vitesse devant, s'ils arrivent à trouver, ils vont passer par des moments un peu difficiles. Mais là, je pense qu'ils sont en train de prendre confiance dans ce système et dans cette animation que l'entraîneur allemand est en train de mettre en place. Ces gestions de l'alignement, ces hors-jeu répétés, provoqués, c'est l'un des ingrédients du braquage de flics au Bernabeu qui a clairement réussi un coup de maître à l'entraîneur catalan. Oui, parce qu'au début de saison, on beaucoup parlait de ce qu'il va faire dans cette équipe-là, de faire monter les jeunes joueurs de la Masia. C'était compliqué, mais le pari, il a gagné. Il a trouvé un système de jeu avec Rafinha et avec Milamal, Lewandowski, qui retrouve le sourire et gagné. Et surtout, c'est tout le travail, que ce soit pour les deux buts qu'ils ont marqués, Lewandowski qui a marqué, soit les hors-jeu, mettre en difficulté le Real. Et ça, c'est aussi l'intelligence des joueurs de rentrer dans ce qu'ils demandent le coach. Chapeau, parce que ce n'est pas duré sur deux ou trois matchs. C'est la même façon, pendant tous les matchs qu'on a vu de Barça, c'est exactement pareil. Quand on voit dans ce match, M. Lamine Yamal, quand on le voit depuis le début, pied droit, pied gauche, avec des exterts, tout ça, quand on le voit finir, il est marqué avec le pied droit. Je dis chapeau ! Chapeau, petit jeune, il a 17 ans, il a vraiment un bel avenir devant lui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aime et partage, si tu as aimé. Tu peux laisser en commentaire, ce que tu penses par rapport à ce sujet. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !